L'actualité nous emmène à Yamsoukro, le réseau de formation agricole et rurale session Côte d'Ivoire a achevé ce samedi à Yamsoukro un séminaire d'orientation stratégique couplé à une assemblée générale du renouvellement de ses instances de gouvernance à l'effet de relever de nouveaux défis. Le nouveau président est Dr Kone Siaka, élu pour trois ans. Nous témoigne Charles Kwaku commenté par Pierre Tebeu. Débuté par une assemblée générale ordinaire avec l'élection du nouveau président du réseau, les travaux de Yamsoukro ont vu la présence de toutes les parties prenantes du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Ce réseau est une synergie d'action entre plusieurs institutions dans la formation agricole et rurale de sorte à avoir un continuum de formation qui permet de former à plusieurs niveaux, notamment la base que constituent les producteurs, les techniciens, les ingénieurs et au niveau doctoral. Il est question donc de faire vivre et de faire prospérer davantage les initiatives qui ont été faites. Donc pour nous, c'est une action continue. Nous allons dans le cadre de notre mandat faire ce qu'il est possible de faire, de sorte que, en tout cas comme je l'ai expliqué, la formation agricole et rurale soit donc un pilier pour le bien-être et le développement de la Côte d'Ivoire. Présent à Yamsoukro pour soutenir la section ivoirienne, le directeur exécutif du réseau international FAR a énuméré quelques-uns des défis qui attendent l'organisation. C'est de remettre la formation agricole et rurale dans les agendas politiques et dans les priorités et de doter les établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle de moyens importants pour qu'ils relèvent leurs challenges. Ces assises ont vu la présence du représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, du président de la Chambre nationale d'agriculture. Monsieur le ministre d'État a été toujours à l'avant-garde de tout ce qui est développement agricole. Il a bien voulu apporter sa caution aux nouvelles instances afin qu'il y ait encore plus de dynamisme et plus de volonté dans les activités de formation professionnelle agricole. Monsieur le ministre d'État souhaiterait que la formation professionnelle agricole puisse susciter des vocations et qu'elle puisse permettre à une nouvelle génération de tenir toute sa place dans le développement agricole de ce pays. Pour rappel, ce réseau existe dans 19 pays en Afrique. Merci. Merci. Merci.